Et donc, le jeune Léonard va s'en mettre dans cet atelier et on connaît quelques tableaux de cette décennie 1470 de Verrocchio, auquel Léonard va collaborer. Et donc, on a vraiment déjà le génie de Léonard dans sa vision de la nature, dans sa finesse du pinceau et qui sont bien au-delà des capacités de son maître. Et le premier dessin de Léonard est un paysage qui se trouve aux offices, qui est de la tête 1473 et donc, nous avons ici quelques dessins qui datent de ces dernières années à Florence. Effectivement, Léonard, en 1482, va quitter la ville de Florence pour se mettre au service de la cour de Milan par rapport à des alliances politiques entre Florence et la cité lombarde et à la cour d'un grand prince de la Renaissance qui s'appelle Ludovic Sforza, dit le mort. C'est un surnom qui aujourd'hui n'a pas été totalement justifié. En tout cas, c'est un grand prince qui va mettre Léonard, évidemment, à son service à la voir en tant qu'ingénieur, organisateur des fêtes, artiste, etc. Il faut vraiment savoir que Léonard est quelqu'un comme beaucoup de grands esprits de la Renaissance qui va un peu toucher à tout. Donc, Léonard de Vinci va à la fois faire des études sur le rôle des oiseaux, sur l'anatomie humaine, beaucoup de travaux d'ingénierie hydraulique par rapport à des canaux, etc. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit à énormément de sujets. Par les décors de théâtre, qui m'a raison d'en disparaître aujourd'hui, faire quelques, évidemment, peintures et des dessins. C'est quelqu'un qui, évidemment, met son talent, son esprit à des domaines à la fois scientifiques et artistiques. À une époque, finalement, ces deux aspects de la connaissance qui sont aujourd'hui bien définis, bien séparés, au contraire, fusionnaient. Il y a vraiment cette idée d'un savoir global qui énerve toute la création de Léonard de Vinci. Et donc, avant de partir, il va quand même réaliser quelques tableaux et, en particulier, il va réaliser quelques vierges à l'enfant. Et donc, vous avez ici un dessin de la fin de la décennie 470 qui est une série d'études pour une vierge à l'enfant jouant avec un chat. Donc, évidemment, à première vue, on se dit c'est mignon, là, un petit chat, évidemment. Et, au contraire, ici, on est dans une iconographie chrétienne qui n'a pas du tout cette vision qu'on a aujourd'hui charmante de l'animal. Mais le chat est associé au mâle, au diable même. Et, finalement, c'est un animal qui est porteur d'une charge négative et qui, dans l'iconographie mariale, préfigure le sacrifice du Christ lors de la Passion. Donc, effectivement, il y a cette part d'agressivité dans le monde enfantin qui annonce, évidemment, le sacrifice du Christ pour la rédemption de l'humanité selon, évidemment, la théologie chrétienne. Et donc, Léonard va faire toute une série d'études. On connaît d'autres dessins autour de ce thème qui sont aujourd'hui au Bottice Museum à Londres en vue d'un tableau qui date de ces mêmes années qu'on appelle la madone Benoît, du nom du propriétaire, qui est aujourd'hui au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Et donc, vous avez ici toute une série d'études où Léonard va varier les positions de la vierge, de l'enfant et du chat, avec toujours cette idée, effectivement, de créer une interaction dynamique entre les figures. Alors, Léonard a beaucoup réfléchi, effectivement, en particulier dans les groupes sacrés, avec la vierge à l'enfant, avec Saint-Jean-Baptiste, Saint-Anne, etc., aux interactions entre les personnages pour créer, effectivement, quelque chose d'extrêmement vivant en repensant, évidemment, le corps comme un vecteur d'expression. Ce qui, évidemment, est au cœur des recherches des artistes de la Renaissance et en particulier à Florence. Donc, c'est effectivement une des grandes idées de Léonard de Vinci qui va continuer jusqu'à la fin de sa vie avec la fameuse grande Saint-Anne qui est aujourd'hui au musée du Louvre, effectivement, où là encore, on est dans l'interaction... de Léonard de Vinci